Bonsoir et bienvenue, merci d'être là pour ce concert. Premier concert de cette avant-dernière soirée de la saison et Mala Musica, une saison, je vous le rappelle, organisée en collaboration avec la ville de Vincennes dans ce magnifique auditorium qui est un écran merveilleux pour les talents, qu'ils soient jeunes comme ce soir. Il y a évidemment chez la jeune fille qui va arriver devant ce clavier dans quelques instants, il y a un talent évident. C'est quelqu'un qui a été découvert à l'âme de 5 ans par Michel Sonny, notre partenaire, pour cette série de concerts. Donc on va travailler avec sa fondation qui s'appelle Ness West Talent Michel Sonny. Cette fondation a pour objet de soutenir, d'aider, et artistiquement et financièrement, les jeunes musiciens qui sont repérés par Michel Sonny de par le monde. Il y a évidemment un trône qui se met très clair chez Michel Sonny du côté de la Russie et du côté de l'Europe centrale. Et incontestablement, Alexandra Massadeva, qui va arriver ici, en est l'un des fleurants, l'un des jeunes talents les plus aboutissants. Elle n'a même pas encore aujourd'hui 16 ans. C'est donc assez égorifiant de penser le talent de cette jeune fille et le talent et le travail qu'elle développe chaque jour pour améliorer, aller plus ou moins comprendre mieux les œuvres. Michel Sonny, qui choisit toujours le programme de ces jeunes gens, il n'y va jamais par le dos de la lumière, c'est pas l'expression, parce qu'il est réservé à cette jeune fille de traitement de ça. Alexandra Massadeva va jouer, donc, pour commencer, à se mettre en voie les prolegomènes, piètes de prolegomènes et l'équipe de Michel Sonny, qui, donc, content d'être un pédagogue, est aussi un compositeur. Et puis ensuite, elle jouera France Liste, quatre pièces de France Liste, dans l'ordre, parce que ce n'est pas exactement l'ordre du programme, un diplôme papier que vous avez peut-être entre les mains. Elle commencera par l'Église Pagallini, numéro 2, elle continuera par la Ronde des Huitains, elle poursuivra par Valdez Rauch, une autre pièce pour piano, elle terminera par Quarentelle. Ensuite, on passera à... C'est pas fini. L'Intermezzo, du Sensibil, numéro 2, de Brahms, que vous reconnaissez très bien entendu. Ensuite, nous aurons, dans ce parcours musical très éclectique et néanmoins extrêmement dense et musicalement formidable, La Procession d'Egno, qui est un extrait de pièce terrible d'Edouard Grieg. Puis, un compositeur un peu moins connu, un compositeur rhum s'appelle Isaac Kavalevski, elle jouera le prélude numéro 16 et enfin terminera, last but not least, en anglais, par la troisième serate de Prokofiev, donc de quoi, évidemment, démontrer à la fois son talent, sa musicalité, sa technique. C'est vraiment un score de haut niveau, le piano. Ça nécessite de la technique, du travail, et également beaucoup de mental. C'est aussi cela. L'enseignement Michel se dit, voilà. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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